Voilà, donc aujourd'hui, je pensais que c'était tout à fait approprié de continuer sur la thématique de ce coronavirus et du drame de ce virus et comment nous, on doit l'aborder en tant que personne. Et donc, j'ai intitulé mon message ce matin « Consolation dans la calamité ». Je connais quelqu'un dont le dernier paiement pour l'achat de sa maison est prévu le mois prochain. Tout irait bien pour les années de retraite devant lui et donc il avait hâte de pouvoir faire ce dernier paiement le mois prochain. Et pendant les derniers 20 ans, l'économie allait relativement bien, sa santé était bonne, bref, tout paraissait rose pour l'avenir. Et puis, quelque chose d'étonnant est arrivé, le coronavirus. Alors, notons bien que cette personne n'a pas été contaminée à ce jour. Merci Seigneur. Et donc, on peut dire que quelque part, par contre, que ses projets d'avenir sont en suspens. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme vous et moi, il est confiné chez lui. Il se demande s'il aura encore son travail demain. L'économie s'est effondrée devant ses yeux il y a quelques jours, voire quelques semaines. Bref, un cataclysme planétaire à ébranler son monde, comme celui de 3 milliards de personnes dans le monde qui, aujourd'hui, sont confinées. La question se pose. Que réserve demain ? Cet homme réalise aujourd'hui que la sécurité qu'il pense avoir, il y a encore un ou deux mois en arrière, est presque irréelle. Il ne sait même pas si peut-être qu'il sera contaminé. Bon, je ne veux pas exagérer, mais il ne sait même pas s'il pourrait être mort dans quelques semaines. Ça, que Dieu le sait, même si les statistiques montrent que plus de 85 personnes qui sont contaminées s'en sortent parfaitement bien. Mais ce que je veux souligner, c'est que la peur est là. La peur est bien réelle. L'incertitude est là, l'angoisse est là. Soudainement, très soudainement, la vie a pris un virage radical et inattendu pour lui, comme pour chacun de nous. Et il faut le dire, c'est facile d'avoir la boule au ventre. En cette période vraiment étrange, on l'a tous expérimenté. Beaucoup de gens sont effrayés. Alors, bienvenue, la question que je me posais ce matin, c'est comment devons-nous réagir ? Y a-t-il un remède pour apaiser cette angoisse, pour chasser cette crainte, pour éliminer cette boule au ventre qui peut carrément nous donner des ulcères ? Comment faire pour vivre avec la paix dans nos cœurs dans cette période d'angoisse terrible ? Comment vivre sereinement dans cette période de tragédie humaine ? Comment rester calme lorsqu'on entend des nouvelles catastrophiques autour de nous ? Y a-t-il une solution concrète pour apaiser mes émotions fébriles et mon âme angoissée ? Eh bien, la réponse est oui. Oui. Et la réponse se trouve dans un psaume. Le psaume 46. Donc, si vous avez vos bibles, je vous invite à les ouvrir au psaume 46 que j'aimerais lire. Le psaume 46. Il dit ceci. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, quantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes s'ancèlent au cœur des mers, quand les flots de la mer rugissent, mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler la montagne. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'eux, ses pointes ébranlées. Dieu la secours dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Pause. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Une haute retraite. Alors, comme vous le savez probablement, les psaumes étaient des cantiques ou des chants. Il y en a 150 dans la Bible. Et ce sont les chants qui ont été, bien sûr, écrits par l'inspiration de Dieu pour aider Israël à célébrer toutes sortes d'événements dans leur vie quotidienne. Alors, il y a plusieurs types de psaumes. Et celui-ci est un psaume qu'on appelle un psaume de triomphe ou de louange qui est le premier d'une trilogie, les psaumes 46, 47 et 48. Alors, ce psaume a pour sujet la protection du peuple de Dieu au milieu de grands dangers. Alors, l'auteur n'est pas spécifié. Certains pensent que c'est le roi David qui l'a composé, parce qu'il en a composé beaucoup d'autres. Tandis que d'autres, comme Jean Calvin, par exemple, pensent qu'il fut composé lors de la défaite de Sénécaride dans 2 Chroniques 32. Quoi qu'il y en soit, le psaume 46 est un psaume de triomphe et un des plus beaux psaumes dans le recueil des psaumes. Alors, le titre du psaume, si vous voulez, se trouve au verset 1. Au verset 1, il est dit « Au chef des chantres, des fils de Corée sur Alamoth quantique ». Alors, nous voyons premièrement, quand il dit au chef des chantres, que ce psaume était bien destiné à être chanté. Il nous montre qu'à l'époque, il y avait celui qui menait les chants, le chef des chantres qui menait la chorale dans la louange à Dieu par les fils, ici appelés les fils de Corée. C'est la deuxième ligne. Il dit « des fils de Corée ». Les Corée étaient une branche importante de chanteurs parmi les Lévites. Ça, on voit dans 2 Chroniques 20 et le verset 19. Les Lévites étaient responsables pour le service du Temple qui incluait mener les chants. Donc, il y avait une très grande et belle chorale menée par ce chef des chantres. Alors, il y a le petit mot qui dit « sur Alamoth ». Alors, la traduction littérale de ce mot hébreu « Alamoth » est « sur les jeunes filles ». Et ce psaume devrait vraisemblablement être chanté avec des voix de jeunes filles, donc des hautes voix de soprano, bien adaptées à louer Dieu là-haut. Donc, ça, c'était le but. Et ensuite, on apprend que c'est un cantique, donc c'est un chant à la base. Alors, voilà le titre. Alors, maintenant, la question se pose quel est le thème de ce psaume ? Le thème. Alors, le thème du psaume 46 se trouve en examinant finalement la structure du psaume. Alors, il y a plusieurs observations très, très intéressantes. La première chose que vous allez remarquer, peut-être que c'est le genre de choses que vous sautez lorsque vous lisez un psaume, il y a un petit mot qu'on retrouve trois fois qui est une clé. C'est le mot « pause ». « Pause ». Il apparaît au verset 4, à la fin du verset 4, 8 et 12. Alors, ça, c'est une interlude musicale, mais qui montre qu'en fait, ce psaume est composé de trois sections. Les versets 1 à 4, « pause », 5 à 8, « pause », 9 à 12, « pause ». Donc, il y a bien trois sections à ce psaume. Deuxième chose qu'on observe, c'est que le mot « terre », le mot « nation » et le mot « royaume » se trouvent dans chacune des trois sections et le mot est décrit chaque fois de manière négative, dans le sens que la terre ou les nations ou les royaumes vont mal d'une manière ou d'une autre lorsqu'il est décrit ici dans le psaume. Par exemple, au verset 3, il est dit que la terre est bouleversée. Au verset 7, les nations s'agitent et les royaumes s'ébranlent. Et au verset 9, la terre est ravagée. Troisième observation, alors ça c'est quand même intéressant parce que ce psaume n'a que 12 versets. Or, le nom de Dieu apparaît en nom propre ou en pronom personnel 19 fois. 19 fois en juste 12 versets. Et donc, il y a une application en plus, dernière observation, qui sort clairement pour le lecteur. Au verset 3, on apprend c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Au verset 8, l'éternel des armées est avec nous. Et au verset 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu et que je domine sur les nations et sur la terre. Alors là, on met tout ça ensemble et le thème ressort presque tout seul. Le thème est simple, le monde va à l'âme, mais Dieu domine sur le monde, donc nous sommes sans crainte. Voilà, bien aimé, pourquoi j'ai intitulé ce message « Consolation dans la calamité ». Consolation dans la calamité. Lorsque tout va mal autour de nous, lorsque la terre est bouleversée, lorsque le monde est dans l'angoisse, je suis sans crainte, je suis confiant, je suis en paix, je suis rassuré, je suis heureux. Mais vous dites « Non mais John, c'est impossible ! » Quand on regarde tout ce qui se passe sur nous, mais comment est-ce qu'on peut être heureux ? Eh bien, le psaume 46, en fait, nous répond « C'est possible ! » Comment donc ? Regardez le verset 2. « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Voilà ce que nous apprenons. Alors, quelque part, je viens de vous expliquer le psaume, on va le regarder en détail maintenant. Mais ce psaume, vous voyez, décrit d'un côté les tumultes planétaires qui poussent les gens à l'angoisse et à la crainte et montre pratiquement comment le croyant, lui, peut rester calme et confiant lorsque le monde autour de lui est en panique générale. Ce psaume nous dit, en fait, que le croyant a, écoutez bien, il a un immense avantage très pratique sur le non-croyant. Pour le non-croyant, sa confiance ne peut aller aussi haut que lui-même, il est confiant en lui-même, ou peut-être à la chance, il dira, ou peut-être sur le gouvernement, ou prenons le cas du coronavirus que nous vivons actuellement, voire sa confiance est dans les médecins ou dans les chercheurs qui pourraient trouver un remède ou un vaccin problème à ce virus. Mais pour le croyant, même si lui, il applaudit la recherche, il applaudit la médecine, il applaudit les gouvernements qui cherchent des solutions, sa confiance à lui, ultime, ne repose pas sur lui ou bien sur eux, mais sa confiance à lui repose sur quelque chose qui est à l'extérieur de lui-même. Et oui, sa confiance repose sur l'éternel, le créateur de ce monde. Et lors d'une calamité, quelle que soit sa forme ou sa sévérité, en se focalisant sur son créateur, sur son Dieu, eh bien, il peut trouver cette paix qui lui est promise. Et donc, soyons concrets et pratiques, dans ce psaume, le croyant découvre trois effets bienfaisants de se confier en l'éternel en heure de crise. On va voir trois effets bienfaisants de se confier en l'éternel dans une heure de crise. Alors, quel est le premier effet bienfaisant de se confier en l'éternel en heure de crise ? Eh bien, nous voici, le croyant premièrement est rassuré. Le croyant est rassuré. Ça, on le voit dans les versets un à quatre, enfin, deux à quatre. Comme je viens de le dire, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manquent jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancent seules au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et cument se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Mais oui, comme on l'a déjà dit, la raison que le croyant peut expérimenter la paix en crise, c'est à cause de Dieu, le premier mot dans le verset 2. Alors, c'est le contexte qui est intéressant ici, d'accord ? À partir du verset 3, il dit, quand la terre est bouleversée, alors là, il décrit en fait les problèmes de la terre, d'accord ? Alors, quand la terre est bouleversée, c'est une expression vague, ici, dans l'hébreu, qui pourrait décrire un bouleversement politique ou même de révolution. Le bouleversement quelconque ici n'est pas spécifié. il pourrait être politique, géopolitique, de guerre, terrorisme, peut-être météorologique, voire médical, comme la pandémie, le virus. Alors, donc ça, c'est la première partie, d'accord ? Du verset 3. Mais regardez, la deuxième partie, il dit, là, il a l'impression qu'il décrit un cataclysme, lui, par contre, plutôt physique sur terre. Il dit, et que les montagnes chancellent au cœur des mers et que les flots de la mer bougissent et qu'hommes se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Là, il est en train de décrire vraiment un truc, je dirais, un cataclysme naturel. Et là, probablement particulièrement des tremblements de terre avec leurs effets sur les montagnes et sur la mer. Alors, bien sûr, en lisant ça, moi, j'ai tout de suite pensé, et peut-être vous aussi, au 26 décembre 2004. Vous en rappelez-vous, une minute en une minute environ, plus de 230 000 personnes ont été tuées en Asie du Sud, emportées par le plus grand tsunami de toute l'histoire, provoqué par un tremblement de terre sous-marin. Écoutez, lorsqu'une plaque tectonique de 800 km de long au fond de l'océan se lève brusquement de cet étage, eh bien, cette masse d'eau soulevée doit aller quelque part. Où pouvait-elle aller ? Eh bien, silencieusement et invisiblement, comme un monstre qui se réveille, cette eau fut poussée à 500 km heure vers les côtes pour se transformer en plusieurs vagues gigantesques et en l'emportant tout sur son passage. Maisons, arbres, voitures, et tragiquement 230 000 personnes et en plus en faisant des millions de sinistrés. Voilà, je pense que ce genre d'événement décrit dans les versets 3 et 4. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont scelles au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Alors moi, je pense qu'on peut élargir le contexte encore plus et parler de toutes les tragédies humaines dans le monde. Ces tragédies où on n'a pas de pouvoir, pas de puissance pour changer. Combien d'autres types de tumultes planétaires avons-nous connu depuis ce tsunami ? On a connu des tremblements de terre, on a connu la sécheresse, on en parle beaucoup de la sécheresse. Des inondations parfois. Il y avait un volcan à Hawaï qui a fait des morts incroyables. Il y a des ouragans dévastateurs, des feux de forêt absolument gigantesques avec, on parle beaucoup du réchauffement climatique et des inondations et aujourd'hui, c'est la dernière en date, c'est celle que nous vivons actuellement, quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques mois en arrière, le coronavirus, le Covid-19, une pandémie planétaire. Ah oui, bien sûr, le Covid-19 est différent des tremblements de terre, mais tout aussi dévastateur, voire potentiellement bien plus dévastateur. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore de solution médicale, claire, fiable. nous espérons qu'elle soit retrouvée. Donc, le psalmiste, en écrivant tout ça, pose la question tout simplement à savoir où est-ce qu'on trouve du réconfort face à de telles tragédies. Où est le réconfort ? Parce qu'on regarde à droite, on regarde à gauche, c'est la panique. Beaucoup de gens désespèrent devant ce type de drame. Mais c'est là où le psalmiste dans le psaume 46 dit « Arrête ! » « Ne déprime pas ! » « Ne désespère pas ! » « Ne crains pas ! » « Ne sois pas anxieux ! » « Ne te laisse pas être paralysé par le problème ! » « Bouge ton regard ! » « Change ton regard ! » Pourquoi ? À cause du verset 2 qui dit « Dieu est pour nous est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse ! » C'est pourquoi, verset 3, nous sommes sans crainte. Alors, je trouve intéressant que le psalmiste ici ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu. Non. Car pour lui, Dieu est une évidence. Alors, comment est-ce qu'il décrit Dieu ? Premièrement, comme un refuge. Un refuge. Un refuge est un abri contre le lanché. Un rempart. Comme une forteresse dans laquelle un homme peut courir pour s'y réfugier. Dieu est notre forteresse. Imagine, une forteresse du Moyen-Âge, on est dedans, on est protégé. Notre refuge. Ça, c'est notre Dieu. Nous pouvons être absolument saints et saufs. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est ce verset qui a inspiré Martin Luther, le réformateur, à composer son célèbre cantique « C'est un rempart que notre Dieu. » Je vous lis les deux premières strokes, d'accord ? « C'est un rempart que notre Dieu en ces jours de détresse. Il nous délivre, il nous tient lieu d'armes et de forteresse. Notre ennemi mortel, rusé, fort et cruel, rugit, menace et redouble l'audace. Il n'a point d'égal sous le ciel. Seuls, nous serions bientôt perdus. Dans ce péril extrême, un héros nous a secourus, choisis par Dieu lui-même, celui qui nous sauva. Qui est-il ? Jéhovah. C'est Dieu fait homme, Jésus-Christ. Il se nomme la victoire lui restera. Waouh ! Écoutez, franchement, chapeau Martin Luther. Il a tout compris. Dieu est notre refuge, Dieu est notre forteresse. Mais le verset 2 l'appelle aussi un appui. Un appui. C'est fort, c'est ce qui me renforce. Je peux tenir le coup, je peux tenir le coup. Et un secours. Ça, c'est simplement l'idée d'une aide. Il vient nous secourir, il vient nous aider. C'est comme si je suis en train de me noyer, il y a un secouriste qui vient et il me sort. Il me sauve. Voilà ce que Dieu fait pour nous. Donc le verset 2 nous apprend que Dieu est notre refuge, notre appui, notre secours. Et regardez, et ça c'est intéressant, la suite. Qui ne manque jamais dans la détresse ? Qui ne manque jamais dans la détresse ? Moi, ce que je trouve facile ici, je pense qu'il ne faut pas arrêter ça ici. Écoutez bien, c'est qu'il ne dit pas dans ce verset que Dieu va nécessairement nous ôter ou nous enlever la détresse, ni nous ôter de la détresse. Il ne promet pas qu'il va enlever la détresse ou me sortir de la détresse. non. Non, non. Il dit qu'il est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Donc en somme, Dieu promet de traverser la détresse avec nous et nous aider dans la détresse. Et la suite souligne cela de manière poignante. C'est pourquoi nous sommes sans crainte au verset 3. quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancèlent au cœur des mers et quand les flots des mers mugissent et écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler la montagne. Chaque fois, c'est quand, quand, quand. Oui, nous sommes sans crainte quand les choses vont mal autour de nous qui veut dire qu'elles vont mal autour de nous et qu'il n'a pas sorti de soi-même. Dieu n'enlève pas l'obsalmisme de la crise. Non. Il dit qu'à l'intérieur de la crise, il est là et que nous pouvons être sans crainte. Pourquoi ? Parce qu'il est notre refuge dans les temps de ce genre. Donc, la leçon de ces premiers versets est simple. Lorsque nous sommes en crise, quelle qu'elle soit, inclut la crise actuelle du Covid-19, mon refuge ultime n'est pas la médecine, n'est pas le gouvernement, même pas mes mesures de protection que je suis en train d'appliquer autour de moi parce qu'elles sont importantes. Ça, c'est le côté humain de notre vie, la responsabilité. Par rapport aux médecins, c'est intéressant que Luc était bien médecin et voyagait avec Paul, donc Paul avait un médecin à son côté. Paul avait bien dit aussi à Timothée de prendre un peu de vin pour son estomac dans Timothée 5. Donc, dans ce sens-là, Paul a dit, tant, pour ton problème, un peu de vin, ça va aider. Donc, la médecine est prouvée utile, les médicaments sont une chose très bien. Ça, on le sait parce que l'homme a doté l'homme de pouvoir d'assujettir la terre pour son bien-être selon Genèse 1.28. Il veut que l'homme prenne la terre et fabrique des choses, l'assujettisse. Et donc, les médicaments font partie de ces assujettissements de la terre. Jacques 1.17 nous dit que toute bonne chose vient de Dieu. Alors, oui, la médecine est bien, mais nous savons tous que la médecine a ses limites. Nous vieillissons tous. Notre corps devient de plus en plus malade avec l'âge. Je le sais, je commence à le sentir de plus en plus dans mon propre corps. Nous savons tous. Nous devons tous, à un moment donné ou à un autre, mourir. La médecine ne peut pas arrêter la mort. Voilà pourquoi le croyant est avantagé sur plusieurs niveaux car lui met sa confiance ultime dans le vrai et seul Dieu vivant lors de son vivant mais aussi quelque part lors de sa mort. Lors de sa mort. Parce que pour lui, Philippiens 1.21 est clair car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Donc en fait, le chrétien est avantagé parce qu'il va mieux sur terre puisqu'il a un refuge dans le Seigneur mais il a l'espérance d'une vie éternelle et donc il a vraiment le bénéfice partout, avant, maintenant, et après. Et quel est le résultat de tout ceci ? Eh bien, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte. Le psaume 27.3 est très bien. Il dit ceci « Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien. » Ah non, alors c'est pas... Ah non, je suis pas dans mon livre, je suis dans Job. C'est peut-être pour ça que c'était pas du tout ce que je cherchais. C'est plutôt le psaume 27.3 qui dit « Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. » Non, c'est pas ça non plus. Je me suis de nouveau trompé. Eh, c'est la première fois que je me trompe de suite. Alors je recommence. Le psaume 27.3 27 et le verset 3 « S'une armée se campait contre moi, voilà, s'une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. S'une guerre s'était contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. » Verset 4 « Je demande à l'Éternel une chose que je désirais ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. » le chrétien, lorsqu'il contemple l'Éternel, eh bien, il est sans crainte, même s'une armée vient contre eux. C'est quand même extraordinaire. Ça me rappelle l'illustration de Jésus. Il y avait un orage, il y avait un bateau, les disciples étaient dedans. L'orage était violent, c'était tous des marins professionnels. L'orage était mauvais parce que les marins paniquaient. Pierre et compagnie, tous les disciples paniquaient. Ils sont allés voir Jésus dans le bateau et lui dormait. Dormait pendant la tempête. Et Pierre doit le réveiller. Jésus, 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 s'il te plaît, sauve-nous. Jésus dit, mais carrément, pourquoi vous avez peur ? Ne savez-vous pas que j'ai le pouvoir sur la nature et en un instant, boum, l'orage s'arrête. Jésus arrête l'orage. Dans ce cas, il a arrêté l'orage, bien sûr. Mais voilà, voilà ce qu'on est en train de voir ici. On est sans crainte parce qu'on est avec le Seigneur. Il est avec nous dans l'orage. Jésus était avec eux dans cet orage. Donc, premier point, le croyant est rassuré. Le croyant est rassuré. L'optim 46 nous donne un deuxième effet bienfaisant de se confier en l'éternel en l'heure de crise. D'accord ? Alors, il est très similaire au premier, mais on va l'accentuer un petit peu plus. Non seulement, le croyant est rassuré, mais deuxièmement, le croyant est accompagné. Accompagné. Le croyant est accompagné. Les versets 5 à 8 Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elles. Elle n'est point ébranlée. Dieu, la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Pause. Pause. Regardez le verset 5 Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dans le verset 5 le psalmiste fait un contraste entre les eaux turbulentes décrites dans le verset 4 on l'a vu et un fleuve ou le fleuve paisible qui découle de la cité de Dieu. Alors est-ce qu'il décrit un endroit géographique ? Alors pas nécessairement pas nécessairement bien que certains pensent qu'il fait un contraste entre le Tigris donc la rivière du Tigris ou le fleuve du Yves en Babylonie et le Kidron à Jérusalem. Ce qui est certain c'est que le psalmiste veut décrire une image de paix et de tranquillité. La rivière de Dieu est un fleuve calme dont les eaux avancent paisiblement comme symbole de la paix et de la bénédiction de la présence de Dieu au sein des tumultes planétaires symbolisés par les flots de la mer qui mugissent et qui écument on l'a vu tout à l'heure. Je pensais à la mer atlantique parfois sur la télé quand on voit des images de pêcheurs dans la mer atlantique c'est des monstres les bateaux qui sont balottés avec du vent c'est vraiment la mer de l'atlantique et ça avec le contraste souvent quand on va se promener dans les montagnes ici en Suisse ou en France dans les Alpes il y a par exemple tout d'un coup on voit un lac absolument tranquille avec le reflet parfait de la montagne juste derrière. Et voilà un petit peu le contraste c'est ce que le psalmiste est en train de faire cette mer agitée et un lac totalement paisible Alors pourquoi une telle paix ? Il le dit car c'est le sanctuaire des demeures de Dieu là où Dieu réside écoutez là où Dieu réside il y a la paix là où Dieu demeure le calme il y a sérénité c'est intéressant cette image de la rivière de Dieu dans le jardin d'Éden dans Genèse 2 il y avait une rivière dans le jardin d'Éden qui donnait de l'eau à ce jardin pour que ce jardin soit beau et parfait et dans Apocalypse 22 tout à la fin de la Bible dans la Nouvelle Jérusalem et bien nous avons exactement la même chose une rivière réapparaît chapitre 22 verset 1 d'Apocalypse il montre un fleuve d'eau de la vie limpide comme des cristals qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau et on ne peut qu'imaginer le trône de Dieu le trône de l'agneau dans le ciel dans la Nouvelle Jérusalem avec cette rivière qui sort on ne peut qu'imaginer la beauté de cette rivière qui sort directement du trône de Dieu je trouve intéressant je fais le lien dans Jean 14 parce que Jésus lui-même nous promet quoi ? dans Jean 14 verset 27 quel beau verset je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous donne pas comme le monde donne parce que le monde ne peut pas vraiment donner la paix bien sûr que votre cœur ne se trouble point ne s'alarme point parce que je vous donne ma paix donc voilà l'image qu'il est en train de montrer ici d'accord et donc Dieu est au milieu de nous et donc les points à branler verset 7 Dieu la secours dès l'aube du matin tandis que le monde est en train de vivre un bouleversement total verset 1 à 4 Dieu est au milieu de la cité de Dieu Dieu est au milieu du peuple de Dieu il est là il est présent et de ce fait nous ne sommes pas ébranlés et pas secoués nous sommes fondés sur Dieu Dieu la secours dès l'aube du matin et ouais une délivrance le matin est tellement appréciée alors ça c'est le contraste avec les versets 7 à 8 des nations s'agitent des royaumes s'ébranlent il fait entendre sa voix la terre se fond d'épouvante l'éternel des armées est avec vous le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite quel verset étonnant oui les nations s'agitent comme nous le voyons aujourd'hui face à la catastrophe que nous connaissons une épidémie planétaire la maladie la mort la peur le monde entier aujourd'hui s'agit devant nos yeux on le voit les royaumes sont ébranlés verset 7 mais il y a une chose curieuse au verset 7 il dit des nations s'agitent des royaumes s'ébranlent il fait entendre sa voix la terre se fond d'épouvante la question ici est comment Dieu fait-il entendre sa voix qui fait que la terre fond d'épouvante c'est ce qu'il dit la voix de Dieu est entendue et la terre est épouvantée alors comment est-ce que ça marche Esaïe 30 30 Esaïe 30 30 dit ceci l'éternel ce qu'il est en train de dire ici c'est qu'une des manières que la voix de Dieu peut être entendue pas juste du verbal mais c'est par ses jugements c'est par ses jugements c'est comme Esaïe 29 6 où il dit c'est de l'éternel des armées que viendra le châtiment avec des coups de tonnerre des tremblements de terre et un bruit formidable avec l'ouragan et la tempête cela vient de l'éternel dans le petit livre d'Abbacut très intéressant Abbacut 3 3 à 7 Dieu vient du témen le Saint vient de la montagne de Paran sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre c'est comme l'éclat de la lumière des rayons partent de sa main le réside de sa force devant lui marche écoutez bien la peste et la peste est sur ses traces il s'arrête et de l'œil il la mesure la terre il regarde et il fait trembler les nations les montagnes séculaires se brisent les collines antiques ça baisse les sentiers autrefois ouvrent des vents et le verset 12 tu parcours la terre dans ta fureur tu écrases les nations dans ta colère c'est très intéressant que ce verset dans l'Abbacut qui est les autres que je viens de lire disent que Dieu envoie et le verset 5 de l'Abbacut 3 dit bien même la peste la peste pour verset 7 que les pays soient épouvantés et le mot pour épouvanter peur violente est soudaine causée par quelque chose d'extraordinaire et de menaçant donc le verset 7 de l'Obsom dit bien ça il fait entendre sa foi sa voix et la terre se font épouvante comment ? et bien par des jugements et des catastrophes extraordinaires et ça on l'a vu la semaine dernière Dieu il est saint il est juste et il doit juger parce que les hommes sont pécheurs et méritent le jugement de Dieu et donc ce sont des rappels ce sont des rappels que Dieu est là et que les hommes vivent leur vie mais qu'ils ont un problème moral qui s'appelle le péché et qu'ils doivent un jour rendre compte à Dieu et Dieu envoie parfois ces choses pour réveiller les hommes et leur dire écoutez il y a autre chose que juste votre vie il y a moi l'éternel l'éternel et je dois te juger mais je ne veux pas te juger et donc je t'ai offert mon fils Jésus Christ pour que lui te pardonne tes péchés mais il faut venir à lui par la foi il faut venir par la foi donc Dieu parle de cette manière verset 7 des nations s'agit des royaumes s'est brunel il fait entendre sa voix la terre se fond des poivres et voici la bonne nouvelle en verset 8 l'éternel des armées est avec vous le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite et ça c'est ce que j'aime et ça c'était le point de ce deuxième point l'éternel des armées est avec vous wow dans la détresse dans les problèmes dans cette période du jugement Dieu l'éternel est avec nous ça vous rappelle un verset que vous connaissez très très bien le psaume le plus connu par le monde entier l'éternel est mon berger le psaume 23 je ne manquerai de rien il me fait reposer dans les verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom maintenant écoutez bien quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi c'est très intéressant quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort il est avec moi c'est ce qu'il dit il est avec moi c'est pour ça que je crains aucun mal est-ce qu'il promet de m'enlever non est-ce qu'il promet d'adoucir d'enlever le problème non de m'enlever du problème non non il promet d'être avec moi dans le problème waouh waouh et pourquoi est-ce que c'est réconfortant parce que le psaume 102 nous dit ceci le psaume nous apprend que Dieu ne change jamais même si le monde change le psaume 102 et le verset 26 dit tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains ils périront mais tu subsisteras waouh c'est incroyable Dieu a créé la terre puisqu'il l'a créée il existait avant la terre la terre disparaîtra les gens disparaîtront mais lui subsistera donc si je m'attache à lui lui qui est là lui qui subsiste lui qui contrôle tout et bien forcément il va me consoler parce qu'il est avec moi écoutez Jésus a dit la même chose Jésus a dit dans Matthieu 28 et verset 20 et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde écoutez les amis Jésus est en moi calade de vin et il est avec moi jusqu'à la fin du monde alors oui il y a des problèmes il y a des catastrophes il y a des calamités il y a des hauts et des bas c'est vrai la vie est comme ça la maladie nous frappe il y a des pestilences il y a des guerres il y a toutes sortes de choses mais la constante c'est Dieu l'éternel il est là il est avec moi il contrôle jusqu'à la fin du monde et pour toute l'éternité parce que Christ est mon sauveur parce que Christ est mon sauveur donc vous voyez premièrement ce psaume nous dit que le premier bienfait de confier sa vie à l'éternel en l'heure de Christ c'est que nous sommes rassurés deuxièmement que nous sommes accompagnés mais il y a un troisième effet bienfaisant de ce confiant à l'éternel en l'heure de Christ qu'on trouve dans les versets 9 à 12 le croyant troisièmement est émerveillé émerveillé venez verset 9 contempler les œuvres de l'éternel les ravages qu'il a opérés sur la terre c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre il a brisé l'arc il a rompu la lance il a consumé par le feu les chars de la guerre arrêtez et sachez que je suis Dieu je domine sur les nations je domine sur la terre l'éternel des armées est avec nous il le répète d'accord le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite écoutez vous savez ce qu'il fait ici le psalmiste dit il invite le lecteur le chanteur parce que c'est un psalm qu'il a chanté à venir voir et contempler il dit viens viens regarde les œuvres de l'éternel mais c'est pas ce qu'on pense parce que nous souvent quand on pense aux œuvres de l'éternel on pense à toutes les bonnes choses qu'il a faites ça c'est vrai aussi il y a le psalm 19 119 qui nous parle qu'il faut contempler la création de Dieu être émerveillé par lui ici c'est un peu différent c'est un peu différent parce qu'il dit regardez venez contempler verset 9 les œuvres de l'éternel les ravages qu'il a opérés sur la terre tiens venez contempler les œuvres de Dieu c'est à dire les ravages qu'il a opérés sur la terre waouh donc on apprend que certaines œuvres de Dieu créent des ravages sur la terre donc ce sont des choses terribles pour les hommes comme ce qu'il est écrit dans les versets 1 4 les mêmes pestilences guerres enfin toutes ces choses on apprend que les œuvres de Dieu peuvent être positives car Dieu peut faire cesser les guerres c'est ce qu'il dit alors il dit venez contempler les œuvres de l'éternel les ravages qu'il a opérés sur la terre maintenant bonne chose qu'il fait verset 10 c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre il a brisé l'arc il a rompu la lance il a consumé par le feu les chars de la guerre tiens donc la première chose qu'il dit c'est que Dieu peut arrêter des guerres ok je vous donne un exemple 2 rois 19 35 il y a une monstre guerre entre les israéliens et les assyriens c'est les ennemis et à un moment donné le roi Ézéchias prie pour la délivrance du Seigneur et alors tenez-vous bien 2 rois verset 10 chapitre 19 verset 35 cette nuit là l'ange de l'éternel sortit et frappa dans le camp des assyriens 185 000 hommes et quand on se leva le matin voici ils étaient tous morts l'éternel l'éternel a fait cesser cette guerre ou ce combat en tuant 185 000 assyriens d'un coup parce que la Bible le dit et c'est ce que le psaume 46 dit aussi alors tenez-vous bien est-ce que vous savez que la Bible dit que Dieu déclenche aussi des guerres il déclenche des guerres vous dites quoi John non mais écoutez 2 chroniques 33 11 et 12 dit ceci alors l'éternel fit venir contre eux Israël je l'ai les chefs de l'armée du roi d'assyri qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers ils le lièrent avec des chaînes des reins et le monèrent à Babylone lorsqu'il fut dans la détresse il implora l'éternel son dieu et il s'humilia profondément devant le dieu de ses pères donc là ce qu'on apprend c'est que Dieu pour juger Israël envoie l'armée du roi d'assyrie et il capture le roi dans Avacu qu'on a vu tout à l'heure très intéressant dans Avacu 1 chapitre 1 verset 5 il a dit jetez les yeux parmi les nations regardez et soyez saisis d'étonnement d'épouvante car je vais faire en vos jours une œuvre disait le Seigneur que vous ne croirez pas si on vous le racontait il dit je vais faire rentrer vous n'êtes même pas imaginé ce que ça va être voici je vais susciter les Chaldéens peuple furibon et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui il est terrible et formidable de lui seul viennent son droit et sa grandeur ses chevaux sont plus rapides que les léopards plus agiles que les loups du soir et ses cavaliers s'avancent avec orgueil ses cavaliers arrivent de loin ils volent comme l'aigle qui fond sur la proie et il continue et il continue pour expliquer que Dieu amène ce peuple de nouveau pour juger pour juger il dit au verset 12 n'es-tu pas de toute éternité éternelle mon Dieu mon Saint ô éternel tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements ô mon rocher tu l'as suscité pour infliger tes châtiments voyez Dieu ici nous apprenons quelque chose d'extraordinaire sur la providence de Dieu Dieu est le roi des rois il est notre créateur tout puissant il peut juger la terre et utiliser des phénomènes naturels comme des tsunamis des tremblements de terre pour juger les peuples comme il peut utiliser le déclenchement de guerre pour juger les peuples comme il peut utiliser un virus aussi pour juger les peuples donc le verset 9 nous invite à contempler les œuvres de l'éternel et les ravages qu'il opère sur terre c'est quand même incroyable ce qu'il est en train de nous dire donc le croyant consulte la parole de Dieu il regarde toutes ces histoires ils disent waouh mais Dieu est Dieu est vraiment puissant il contrôle vraiment tout waouh je suis rassuré absolument et je suis émerveillé émerveillé par la puissance de Dieu il peut démarrer une guerre et l'arrêter c'est quand même pas rien c'est quand même pas rien je veux dire un truc mes amis on est tellement avantagé d'avoir la parole de Dieu parce que le psaume 119 143 nous dit ceci écoutez bien notez-le la détresse et l'angoisse m'atteignent tes commandements font mes délices écoutez quand tout va mal autour de nous qu'est-ce qu'on devrait faire et bien notre ce qu'on devrait faire automatiquement c'est de consulter les œuvres de Dieu pour comprendre qui est Dieu et sa puissance et si je fais ça je serai émerveillé émerveillé alors je conclue je conclue le croyant est rassuré le croyant est accompagné le croyant est émerveillé alors moi j'aimerais en tirer trois leçons d'accord numéro première leçon la voici Dieu est Dieu première leçon verset 11 arrêtez et sachez que je suis Dieu que je domine sur les nations je domine sur la terre qu'est-ce qu'on veut de plus est-ce que Dieu domine aujourd'hui dans la situation du virus oui est-ce que Dieu est encore Dieu oui il nous invite à le savoir est-ce que tu sais qu'il est Dieu j'espère que tu peux répondre oui est-ce que tu sais qu'il domine sur les nations j'espère que tu peux répondre oui est-ce qu'il domine sur la terre oui est-ce qu'il domine sur ce virus oui oui absolument oui deux deuxième leçon l'éternel des armées est avec nous est avec nous c'est exactement ce que l'observe 23 nous a dit quand nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort il est avec nous quand les trois amis de Daniel Chadrach Michach et Mednego étaient dans la fourne les ardentes c'est intéressant je vais quand même vous le lire parce que c'est vraiment intéressant dans Daniel 3 17 il ne refuse de se prosterner devant le roi et le des tridonâtres et donc au verset 17 il est dit dans Daniel 3 voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi parce que le roi dit si vous ne vous prosternez pas vous irez dans la fournaise ardente et vous serez brûlés donc ils disent écoutez Dieu peut nous délivrer parce que Dieu est Dieu et Dieu est puissant verset 18 sinon s'il décide de ne pas nous délivrer au roi que nous ne servirons pas tes dieux et nous ne t'adorons pas la statue d'or que tu as élevée donc ils disent écoute que je sois épargné ou pas que je sois brûlé ou pas c'est égal c'est égal nous nous ferons ce que Dieu veut que nous fassions et nous ne procèderons pas devant toi il peut nous délivrer il peut ne pas nous délivrer ça c'est même pas la question nous nous savons qui est notre Dieu mais regardez la suite au verset 25 on les jette dans la fournaise ardente et donc là il y a une sorte de grille pour qu'on puisse voir ce qui brûle à l'intérieur et regardez ce qui se passe et bien le roi dit au verset 25 non peut-être au verset verset 23 les trois hommes Shadrach, Meshach et Abednego tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente alors le roi Nebuchadnezzer fut effrayé se leva précipitamment il prit la parole et dit à ses conseillers n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés il répond dire oui au roi il reprit et dit et bien je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal à la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu vous savez qui était cette quatrième personne c'était Jésus Christ incarné avant l'Ancien Testament pour son incarnation ici d'accord c'était Christ l'ange de l'éternel il était avec eux dans cette fournance et Dieu dans cette fournaise ardente et Dieu dans ce cas a décidé de les délivrer voici le cas avec nous Dieu est avec nous dans cette crise je pourrais mourir ou pas en fait c'est secondaire l'important c'est qu'il est avec moi maintenant dans cette crise et ça ça mène troisième troisième conclusion troisième application troisième leçon le Dieu de Jacob Israël verset 12 est pour nous une haute retraite je peux me réfugier en lui donc ce psaume confirme bien que dans les crises les plus profondes de la vie le croyant est rassuré accompagné et émerveillé j'espère que c'est le cas pour toi la personne que je connais qui va faire son dernier paiement pour sa maison peut donc respirer tranquillement par rapport à son avenir incertain sur terre car ce psaume lui apprend que quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive il peut être rassuré Amen il est accompagné Amen et qu'il peut être émerveillé par ce que Dieu est en train d'accomplir dans le monde aujourd'hui et cela lui permettra de sourire avec une pleine confiance quant à son avenir quel qu'il soit sur terre parce que le Seigneur est avec lui maintenant et pour l'éternité viens Christ viens Christ et reçois sa paix Seigneur merci de tout coeur pour ce psaume 46 qui est extraordinaire Seigneur et nous te demandons de vraiment l'appliquer à chacun de nos coeurs avec toute la panique autour de nous Seigneur que s'il te plaît permets-nous d'être tous rassurés accompagnés et émerveillés par qui tu es à toi toute la gloire au nom de Jésus Amen Merci de nous avoir accompagnés mes chers amis c'est un immense plaisir de pouvoir utiliser ce moyen technologique pour pouvoir prêcher la parole de Dieu et bien sûr il sera posté sur le site très bientôt et en lien vous pourrez envoyer d'autres personnes si ça peut encourager de le voir et on sera joué de voir dimanche prochain à la même heure pour un autre message je n'ai pas encore décidé ce que je vais prêcher mais vraiment je vais être sensible à nos besoins mais qu'elle Seigneur vraiment bénisse votre semaine et n'oubliez pas peut-être choisissez une personne que vous connaissez dans l'église et appelez cette semaine d'accord je pense qu'on doit vraiment faire un effort entre nous tous de nous appeler de nous contacter de prier les uns pour les autres moi j'ai une liste devant moi vraiment il y a une liste de personnes et j'essaie d'en appeler une, deux, trois fois par jour quelqu'un ce qui est super maintenant c'est que tout le monde est à la maison on sait que tout le monde est là donc appelez-nous appelez-les et comme ça on va vraiment faire un partage utilisez Zoom utilisez Skype on a les moyens technologiques pour pouvoir s'encourager mutuellement donc voilà merci que Dieu vous bénisse richement et à dimanche prochain au revoir